Sur la façade du Parlement allemand, les négociations secrètes entre Américains et Européens s'affichent à la vue de tous. Greenpeace met en pleine lumière le traité transatlantique de libre-échange, baptisé TAFTA. Les négociations autour du TAFTA doivent s'arrêter immédiatement pour permettre un vrai débat public. Car ces négociations se font sans les élus européens. Ce sont les grandes multinationales qui sont à la manœuvre. L'objectif de TAFTA, c'est de faciliter le commerce entre l'Europe et les Etats-Unis, principalement en réduisant les droits de douane et les barrières réglementaires. On se rend bien compte que les multinationales américaines sont bien plus puissantes, que sur tout un tas de secteurs, elles ont des réglementations moins contraignantes et qu'elles ne vont pas se laisser faire et qu'il n'y a aucune raison qu'elles se laissent faire. Et que donc dans cette négociation, il y a de fortes chances qu'elles l'emportent parce qu'elles ont les plus grosses parts de marché. Et celui qui fait la norme fait le marché. Un exemple, l'agroalimentaire. Greenpeace estime que l'état des négociations est en faveur des règles américaines. En Europe, le bœuf ou le porc élevé aux hormones de croissance est interdit depuis des années parce qu'il y a un risque cancérogène. Aux Etats-Unis, c'est autorisé. Si demain, ce traité harmonise les normes, il va les harmoniser vers le bas. Et du coup, ce bœuf ou ce porc élevé aux hormones de croissance qui aujourd'hui est interdit en Europe sera autorisé au nom de ce traité transatlantique. Les critiques sont nombreuses. Paris et Berlin ont d'ores et déjà annoncé que la négociation court à l'échec si les Américains ne lâchent pas du lest. L'Allemagne et la France veulent notamment garantir aux entreprises européennes un accès au marché public américain. Les négociations durent depuis 2013. Barack Obama aimerait trouver un accord avant la fin de son mandat. Cela paraît de plus en plus compliqué.